salut à tous alors la vidéo que je fais aujourd'hui on va remplacer un rétroviseur sur une peugeot 107 donc la procédure sera la même sur la 107 sur la c1 et bien sûr sur la rigue puisque c'est ces trois voitures sont identiques donc là le rétro conducteur il est cassé je vous mets une petite photo là comme ça vous voyez donc on va voir comment remplacer ça c'est une petite voiture ça devrait être très accessible de se faire très facilement enfin voir ça ensemble sans perdre de temps c'est parti bon donc dans un premier temps il faut enlever ce petit coche là donc pour ça on peut se servir d'un ben voilà en fait faut juste le pousser vers là c'était c'était très rapide donc comme vous pouvez voir il ya des petits clips autour et là il ya une encoche je sais pas se voit bien avec ce clip là et les languettes là que toute façon on peut pas arracher donc on est obligé de le glisser vers là donc comme vous avez pu voir donc voilà quand il en place ont fait levier ici on on pivote et normalement il devrait dégager donc là ça s'est fait vraiment très bien ensuite qu'est-ce qu'on a là on a deux vis cruciformes on va les enlever voilà ensuite je vois qu'il ya un petit clips ici donc forcément il ya de grandes chances qu'il y en est aussi un au dessus ouais je le vois donc en fait là voilà juste à tirer faut pas avoir peur hop je voulais montre donc dans les trous là deux clips là et là donc ça se fait comme je le pensais vraiment très facilement et enfin on a une peut-être ouais je pense ouais une deux et trois vis de 10 juste celle là de faire attention de pas la faire tomber dans la porte sinon vous êtes bon pour un dégarnissage de porte celle là d'en haut je vais peut-être l'an dernier peut-être faire attention de pas les mélanger puisque visiblement en bas si c'est les mêmes j'ose juste pas la même couleur bon ça je crois quand même de les remettre à leur emplacement avec ce que l'autre et les noirs parce qu'en fait c'est les visibles peut-être pour ça qu'ils ont mis en noir la petite dernière voilà et là normalement je vais essayer de vous montrer je vois juste ici à l'intérieur encore un petit clip vous voyez quand je le bouge donc à mon avis il faut pas avoir peur de tirer dessus je vais repositionner ça là voilà donc là on choc notre rétro et on tire dessus et il est enlevé donc voilà le vieux on met ça de côté on attrape notre beau rétro viseur tout neuf hop déjà le replié voilà est-ce qu'à des choses à récupérer sur l'ancien on les compare je sais pas si vous voyez là vous si ça se voit bien donc visiblement c'est exactement les mêmes peut-être juste cette mousse là ah non c'est scellé on peut pas l'enlever bon tant pis donc on présente le rétro neuf quand même bien faire attention parce que là que ce machin il reste bien positionné là quand même pas évident la tendance à bouger là voilà là il tient tout seul grâce au petit crochet qui avait là le petit clip qu'on avait vu à l'intérieur donc là sur le coup c'est pas mal et là on peut commencer à le revisser donc je vais commencer en eau voilà juste déjà les faire prendre de ne vous faire attention avec celle là pas qu'elle tombe voilà c'est bon et la petite dernière là on peut serrer pas trop non plus puisque ça reste du plastique ça c'est fait voilà c'est bon impec là on peut reprendre notre petit corge plastique qui était juste clipper on le présente en face des trous clic clic voilà on le revisse une et de deux et on remet enfin le petit coche donc à présenter par le côté là plus facile à enlever qu'à remettre ou bien ben non voilà nickel dans ça quelque chose qui est pas là un petit machin qui était aujourd'hui la faire attention je vous montre la clé les petites papes là ils ont tendance à celle là du milieu mais les deux là ils ont 30 ans ça à se plier assez facilement voilà là il est bien dedans et notre rétroviseur est remplacé est ce qu'il est fonctionnel oui voilà nickel donc comme je le pensais c'était vraiment rapide bon bah ça y est le rétro ne fait en place donc je me comme je le pensais ça s'est fait très facilement et très rapidement là je crois que j'ai mis moins de 10 minutes en tout j'ai pas trop regarder enfin bref comme quoi c'est facile donc pour info serait trop se trouve sur internet sans souci ça vaut quelques dizaines d'euros entre 30 et 40 euros par là j'ai pas c'est dans ces eaux là et ben oui pour le remplacement à moins de 10 minutes et c'est fait avec de l'outillage de base donc voilà donc si la vidéo vous a plu mettez un pouce en l'air c'est sympa ça et de la chaîne à grandir n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pensez à activer la petite cloche sinon ça sert à rien et moi je vous dis ciao à la prochaine